Ce roman, c'est l'histoire d'un déracinement et d'un enracinement où vont s'entrecroiser le destin singulier d'un homme et la grande histoire. Cet homme, c'est Antoine. C'est un diplomate de carrière qui est éloigné des terres de son enfance et qui, dans une quête bien souvent inaboutie, veut aller vers l'autre. Qu'est-ce que c'est l'autre ? Il veut aller vers les droits des hommes pour essayer de les accomplir, de contribuer à les accomplir de mieux en mieux, parce que, constate-t-il, au fil de cette carrière, ils sont tellement proclamés, tellement organisés, tellement déclarés et bien peu souvent protégés. Mais c'est aussi les droits des femmes et c'est ceux aussi de tous les déracinés, tous ceux qui ont soif, ceux qui ont soif, non seulement au sens primaire, premier du terme, mais au sens de soif de liberté, soif d'égalité, soif de démocratie. Alors il va traverser, notre Antoine, il va traverser un siècle troublé où cette quête va le mener de l'ONU à New York jusqu'à Berlin, de la chute du mur, en passant par Prague et sa révolution de velours. Et puis à Nabat et l'Algérie. L'Algérie, c'est l'Algérie solaire de Camus et qui va se trouver à la rencontre, au croisement d'une forme de passé pour Antoine et de cette rencontre aussi avec l'après-l'indépendance, une Algérie qui cherche à penser ses plaies d'après l'indépendance et va se trouver au but, à ses contradictions, entre cette quête, entre son passé et son futur. Là, un personnage central, celui de Fatima, qui est une très grande chanteuse d'après l'indépendance, mais qui incarne toutes ses contradictions. Elle veut en faire, dans une sorte de requête presque inaccessible, elle veut en faire témoin Antoine, qui se sent à la fois fasciné par Fatima et en même temps submergé par elle. Alors, l'enracinement, il va le trouver dans une conviction toujours plus forte que le combat pour les droits de l'homme est un combat qui est toujours sans fin, mais qui n'est jamais désespéré. Et plus il s'avance dans son existence, plus il va s'ancrer dans cette certitude que là résident les valeurs qui donnent un sens à une existence. Les femmes, ces femmes-villes que j'ai appelées, ces femmes-villes vont croiser sa vie et elles vont essayer de partager les tourments d'Antoine. Et le partage amoureux va croiser aussi le partage des convictions. La survenance ultime de Zora, par laquelle s'était ouvert le roman, est comme une porte picaresque vers Ithaque, vers le chemin d'Ithaque, terre fidèle, la générosité de l'homme qui sait, qui termine la fin sublime de l'homme révolté de Camus. Mais le silence du ciel aura raison de ces dernières forces. Antoine n'aura pas le temps ou ne saura pas dire, comme Ulysse dans le grand poème de Lord Alfred Lord Tennyson, « Allons amis, il n'est pas trop tard pour chercher un monde nouveau ». Ce roman, voilà, c'est celui de la solitude. Il trouve toute son actualité dans tout ce qui nous entoure, dans ce monde qui nous entoure, sur quelque continent que ce soit. Nous nous y sentons quelque part tous, seuls et désarmés, comme Antoine.